Cher Didier, que je cherchais, alors, ça va être un peu spécial. D'abord parce qu'aujourd'hui c'est un soir spécial, ensuite parce que malheureusement j'aurais pas le temps de passer toute la soirée avec vous, alors j'ai fait quelque chose de particulier. Pour la ville et le canton, que l'on dit parfois se regarder en chien de faïence, M. Pierre-François Ingénieur, conseiller d'État et moi-même allons collaborer. Alors je le remercie d'abord de m'avoir donné les salutations protocolaires. Je vais commencer par les salutations protocolaires et puis ensuite vous ferez un petit discours de bienvenue et je laisserai le ministre de la Santé s'exprimer. Madame l'ancienne présidente de la Confédération, chère Ruth, Madame et Monsieur le conseiller national, Madame Ruth Bernasconi, Monsieur Hitzpold que j'ai vu et peut-être d'autres que je n'ai pas vus, Mesdames et Messieurs les députés Genevois aux Chambres fédérales, Madame la députée et ancienne présidente du Grand Conseil, Monsieur le maire de la commune de Vernier, chère Thierry, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux de la ville de Genève, Madame la présidente du conseil municipal de la ville de Genève, cher Frédéric, Mesdames et Messieurs les membres de la constituante, Monsieur le vice-président de Aide France, Monsieur le rabbin de la communauté israélite libérale de Genève, Monsieur Caraï, que je n'ai pas vu, Mesdames et Messieurs, chers amis, voici la fin des salutations protocolaires. Tout d'abord, en espérant que je n'ai oublié personne, mais j'ai forcément oublié quelqu'un. Donc tout d'abord, vous souhaitez la bienvenue dans ces locaux et vous dire le vif plaisir que nous avons, la ville de Genève, à vous accueillir dans des locaux dont nous sommes propriétaires, parce que d'installer ici le groupe Sida Genève, ça a quand même été toute une aventure, et qu'une bonne partie de cette aventure, en tout cas en ville de Genève, et le succès de cette arrivée de l'association dans ces locaux, on la doit à une personne que je n'ai pas saluée, mais que je vais remercier, parce que je crois qu'on lui doit quand même pas mal de remerciements, c'est M. Philippe Egerter, qui est quelque part parmi vous. Le voilà. C'est avec Philippe Egerter, Didier Beny et d'autres, et certainement beaucoup d'autres, que nous avons réussi à faire déménager le groupe Sida Genève et le faire arriver ici dans ces magnifiques locaux. C'est pour nous très important, pourquoi ? D'abord parce que se trouver dans le quartier des grottes, c'est se trouver en plein cœur de la ville de Genève, dans un lieu qui est visible, dans un lieu qui est accessible, dans un lieu qui est populaire, dans un lieu qui est cher aux Genevoises et aux Genevois. Et c'est donc pour la ville de Genève, réaffirmer d'abord l'engagement et le soutien à votre association, bien évidemment au travail de santé publique que vous faites pour une partie de nos habitantes et de nos habitants, mais au-delà du travail et du magnifique travail de santé publique, de sensibilisation, de vulgarisation, de conscientisation, de travail sur les représentations que votre association et d'autres font par rapport à une maladie qui est le VIH Sida, il y a aussi un travail de solidarité par rapport à des populations qui, durant des années, ont été mises à la marge, ont été stigmatisées, ont été blessées. Et pour nous, autorité de la ville de Genève, c'est très important à toutes les occasions qui se présentent, de rappeler que pour vivre ensemble, il faut se connaître, il faut s'accepter, il faut s'aider, il faut s'aimer en un mot, il faut être solidaire. Et le travail que vous faites ici à Genève, mais que d'autres font ailleurs, en Suisse et partout dans le monde, parce que malheureusement, cette épidémie, si elle est aujourd'hui plutôt bien contrôlée, sous nos latitudes, elle est beaucoup moins dans d'autres endroits du monde, et nous avons à être solidaires et à combattre les préjugés et les positions politiques ou même sociales qui stigmatisent les victimes et les malades, et bien vous pouvez faire ce travail si à vos côtés, vous avez des autorités publiques qui vous soutiennent, qui vous financent depuis longtemps, qui vous appuient et qui croient en vous. Et le travail que vous faites, il est pour nous essentiel, parce qu'il repose, je le disais, sur cette valeur de solidarité qui est si chère et si importante aux élus locaux. Donc je voulais en quelques mots vous remercier, vous souhaiter bonne route, en sachant que du travail, malheureusement, il y en a encore sur la planche, que la ville de Genève sera à vos côtés, qu'elle est à votre écoute, comme elle l'a toujours été, dans la ville de Genève avec un partenaire privilégié qui était mon collègue, Manuel Tornard, et pendant une période de quelques années, son ancien directeur, qui a été également votre président, Samy Canan, à qui, je crois, on doit beaucoup également, sur la pérennité du projet. Je vais passer la parole maintenant au ministre de la Santé, qui pourra parler de manière différente et complémentaire du projet et du soutien des autorités au groupe civil à Genève. Je vous remercie de votre attention et très bonne soirée. Merci. Merci.